Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer un moteur de véhicule avec un karcher, c'est à dire de lui mettre de l'eau froide. Si jamais vous pouvez réchauffer l'eau, en fait, si vous avez votre karcher, parce qu'il y a certains karchers qui sortent l'eau chaude, ce serait impeccable. Mais si jamais vous ne pouvez pas réchauffer l'eau, en fait votre karcher c'est un karcher classique, tout simplement ce qu'il vous faut faire c'est de le faire, bien sûr, moteur à froid. Alors, que vous réchauffez l'eau, votre karcher il réchauffe l'eau ou pas, il faut le faire le moteur à froid. Et aussi, en fait, c'est d'éviter tout le circuit électrique. Bah tout le circuit électrique, ce que je veux dire par là, c'est d'éviter de mettre de l'eau au niveau de l'alternateur et au niveau de la courroie accessoire, en fait, tout ce qui est poulie qu'on voit sur le côté gauche. Voilà, et bien sûr la batterie, après la batterie on peut même y mettre un coup d'eau, c'est pas trop gênant. Si vous avez une boîte infisible au dessus de la batterie, il faut éviter. Si elle est étanche, vous pouvez mettre un coup d'eau, mais sinon, ça éviter. Tout simplement, vous avez des karchers que vous pouvez mettre des produits ou pas, mais moi je le fais directement qu'à l'eau, c'est juste pour nettoyer, élever la poussière. Et tout d'abord, moteur à froid, comme je vous ai dit, et je vais démarrer le véhicule. Il faut le faire à froid, démarrer le véhicule et lancer le karcher de suite après. Vous pouvez, par exemple, si c'est le matin, vous partez de chez vous, vous avez la station à 1 km ou 2, vous pouvez y aller directement à la station et vous le faites directement à la station. Si votre moteur a atteint les 70 degrés, laissez tomber parce que sinon vous allez tordre la culasse, vous allez faire un joint de culasse et voir même tordre la culasse et qu'il faudra changer directement de culasse. Voilà, c'est à éviter quand c'est le moteur, quand il est chaud. Moi ce que je vais faire, je démarre et je commence le nettoyage pour vous montrer. Ça a coupé parce que j'ai touché le téléphone, du coup je reprends la vidéo. J'ai touché le téléphone, du coupé. J'ai touché le téléphone, du coupé. J'ai touché le téléphone, du coupé. C'est parti. C'est parti. Voilà, comme on voit ici, maintenant que j'ai fini, en fait, à chaque fois que je nettoyais au tour, je revenais un peu sur le moteur, directement sur la culasse, pour la laisser à température ambiante, en fait, pour pas que ça chauffe, je remettais un coup d'eau pour que la culasse reste froide. Voilà. Maintenant que j'ai fini, je vais laisser tourner le moteur. En fait, le mieux, c'est de refermer le capot et d'aller faire un tour, ou alors tout simplement refermer le capot et laisser le moteur chauffer pour faire évaporer toute l'eau. Le faire avec le moteur qui tourne, pourquoi ? Déjà pour que l'alternateur continue à évacuer l'eau, parce que même quand vous évitez de mettre le karcher directement sur l'alternateur, il y a un petit peu d'eau qui rentre dans l'alternateur. C'est pour laisser l'alternateur, en fait, se nettoyer lui-même, voilà. Donc comme on voit là, il y a de la vapeur qui monte, c'est que le moteur commence à chauffer et que l'eau, elle commence à s'évaporer. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra quand même vous aider à nettoyer vos moteurs de véhicule, même si jamais vous mettez de l'eau directement sur la batterie, ça n'a pas de conséquences, comme la boîte de fusible, elle est étanche. Voilà, je vous laissez un autre bon vidéo.